Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement sur Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors quand vous êtes dans le lobby Fortnite, ce que vous allez devoir faire, c'est appuyer sur carré pour choisir les modes de jeu et ensuite d'aller dans le code de l'île. A ce moment là, vous allez écrire le code que je vais vous dire, donc le code c'est 389095556290 et là pour ceux qui sont sur PC, vous mettez V19 et pour ceux qui sont sur console, vous mettez juste 19. Comme ça, ça fera V19 même sur console. Donc là quand c'est bon, vous allez appuyer sur X pour lancer la map et vous appuyez bien entendu sur privé. Parce que regardez, flèche du haut, ça met public, flèche du haut, ça met privé. Donc mettez bien le mode de jeu en privé pour ne pas être dérangé par les autres. Et ensuite, quand vous êtes en privé, vous pouvez appuyer sur triangle pour lancer la partie. Alors c'est parti, let's go ! Là ce que vous faites, c'est que vous attendez que la partie se crée. Donc matchmaking en cours, début du matchmaking, hop, vous attendez que ça se fasse et que ça vous lance dans la partie. Alors je tiens à préciser que la map God Mode a été patchée il y a depuis ce matin en fait, depuis la mise à jour de Fortnite. Bien entendu, la map God Mode dès qu'elle sera de nouveau disponible, je vous ferai une vidéo pour vous montrer l'after patch. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Fortnite a vraiment, mais vraiment bien, bien, bien patché les glitchs. Donc là c'est un glitch sans God Mode, c'est un glitch que vous pouvez tous faire. Mais c'est plus comme avant. En tous les cas, pour l'instant, ils ont vraiment, mais vraiment bien patché. Donc félicitations à Fortnite d'avoir géré les bails. En tous les cas, quand vous êtes ici, ce que vous faites, c'est que vous attendez tout simplement. Comme vous êtes dans un matchmaking, vous ne pouvez pas lancer la partie directement tout seul. Donc vous devez attendre. Alors en attendant, moi ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur triangle et effacer le code créateur pour mettre SCM. Ensuite, validez comme ça. Et comme ça, vous mettez mon code créateur dans la boutique Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le font. Et bien entendu, vous pouvez mettre le code en minuscule aussi. C'est pareil, ça fonctionne aussi. Donc merci à tous ceux qui le font. Ça me fait super plaisir et ça me donne de la force les frérots. Donc là, quand le compte à rebours est terminé, quand vous avez attendu 60 secondes, vous arrivez sur cette map. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement monter tout en haut. Vous essayez de monter, soit de vous monter comme ça. Moi, je vais monter comme ça, ce sera plus simple, je crois. Parce que voilà. Mais vous allez devoir monter très 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 haut, les mecs. Alors, je ne sais pas exactement à combien de mètres, mais je mettrai un petit ping pour voir à combien de mètres on est en hauteur. Et là, je vais vous montrer, c'est un truc de fou quand même. Parce que vous allez gagner des XP sans rien faire, les mecs. Donc c'est super stylé. Donc essayez de faire des zigzags pour ne pas aller à la limite de la map. Parce que si vous vous dépassez trop loin d'un côté ou de l'autre, la map principale, donc le centre de la map, ça va vous faire respawn au centre de la map et ça va détruire vos constructions. Donc faites des zigzags ou alors faites des 360 ou des T4 là, tout simplement pour monter. Donc là, on continue à monter. Donc c'est vraiment très très haut, mais voilà, c'est faisable. Il faut juste monter, monter, monter. Ok, donc là, regardez, on va voir. Non, ce n'est pas ici. Ah, si, c'est ici. Attendez, on va essayer pour voir, pour être sûr. Ok, c'est bien ici. Alors là, je gagne 1 XP, mais vous ne tracassez pas, je vais gagner beaucoup plus. Là, je vais juste vous montrer. Ici, ça, c'est la limite, normalement. Elle est où la limite ? Elle est là. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand vous êtes à la limite, vous allez construire des murs comme ça. Hop, hop, hop. Construisez un sol ici en bas. Là, vous pouvez détruire ça. Là, vous mettez un sol. Des murs, des murs, des murs. Encore des murs. Voilà. Et là, en fait, vous allez créer une rampe. Hop, comme ceci. Et là, vous allez chercher la limite. Donc la limite, c'est ici. Et là, regardez, en fait, ce que je vais faire. Donc là, je vais vous expliquer une astuce. Parce que là, stop, stop, stop. Donc là, je vais vous expliquer une astuce. En fait, quand vous allez courir en avant, vous appuyez sur votre bouton tactile. Et là, votre course auto, elle se fait. Vous voyez, ça court tout seul. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça. Exactement ça. Donc vous courez. Vous appuyez sur votre pavé tactile. La course auto s'active. Et là, regardez, quand je vais à droite, mon pointeur, mon milieu d'écran, donc mon pointeur, il bouge. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement le caler pour qu'il reste fixe, qu'il ne bouge pas. Là, le pointeur, on voit bien qu'il ne bouge plus. Quand vous avez fait ça, vous ne touchez plus du tout à l'analogue de droite. En plus, regardez, à chaque temps, vous gagnez des XP supplémentaires. Donc ça, c'est stylé. Donc là, ce que vous faites, c'est que quand votre pointeur est fixe, ce que vous faites, c'est que vous faites rond pour vous accroupir. Ah non, ce n'est pas rond, c'est R3. Voilà. Vous vous accroupissez. Et là, vous allez chercher tout simplement la zone avec votre analogue de gauche. Ne touchez plus à l'analogue de droite. Donc ça, c'est une petite astuce que André m'avait donnée et elle marche très, très bien. Là, vous avancez jusqu'à temps que vous prenez des XP. Donc là, on avance. Voilà, là, je prends des XP. Ah non, ce n'était pas maintenant. On continue à avancer alors. On avance tout doucement, tranquillement. Là, je prenais des XP. Donc là, je vais en avant. J'essaie de bien me caler. Voilà. Là, je... Attendez, je pense que là, je suis bien calé. Et là, j'appuie tout simplement sur le bouton tactile pour que mon personnage ne fasse qu'avancer. Donc là, vous allez gagner des XP sans rien faire et en illimité. Tout le temps de la map création. En plus, il n'y a pas de timer. Donc ça peut peut-être durer toute la journée, toute la nuit. Donc voilà. Ça, c'est une astuce pour gagner des XP après un after patch. Donc depuis la mise à jour d'aujourd'hui, ils ont patché les god modes. Mais ce glitch-là est toujours fonctionnel. Alors je tiens à préciser que là, j'ai gagné 1000 XP en 20 secondes à peine. Il faut savoir que vous, vous allez pouvoir gagner peut-être même plus que 1000 XP. Peut-être que vous allez gagner 5000 XP, 10 000 XP en 20 secondes. Ça dépend des comptes. Parfois, il y a des joueurs qui gagnent beaucoup d'XP. Parfois, il y a d'autres joueurs qui ne gagnent pas beaucoup d'XP. Alors c'est possible aussi que vous gagnez moins d'XP que moi. Mais bon, ça reste quand même rentable. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez aller à l'école, travailler, manger, dormir, tout ce que vous voulez. Et il faut savoir aussi une dernière petite chose. C'est que Fortnite a mis un plafond. Alors je ne sais pas s'ils l'ont enlevé le plafond. Peut-être qu'ils l'ont enlevé. Mais au cas où, si le plafond est toujours disponible et que vous ne gagnez plus d'XP dans le glitch. Donc par exemple, vous avez commencé le glitch. Vous gagnez en 20 secondes, vous gagnez 1000 XP. Et puis après, vous continuez, vous continuez. Et puis après, vous ne gagnez plus beaucoup d'XP. Vous ne gagnez presque rien comme XP. Et bien, c'est tout simplement que vous arrivez à la limite de vos XP en mode créatif. Parce que Fortnite a mis une limite temporaire en mode créatif de plus ou moins 4 niveaux par personne. Logiquement, après, il y a des personnes qui peuvent monter 10 niveaux, qui n'ont pas de limite. Qui peuvent monter 100 niveaux, 200 niveaux. Ils n'ont pas de limite. Bon, ça, c'est des personnes qui ont vraiment beaucoup de chance. Mais voilà. Si vous avez une limite d'XP, ce que vous faites, c'est surtout n'appuyez pas sur option. Quitter la partie. Surtout, ne faites pas ça. Ce que vous faites, c'est que vous allez appuyer sur votre bouton PS. Et vous allez fermer le jeu directement. Ensuite, vous allez relancer Fortnite. Quand vous êtes dans le lobby Fortnite, vous pouvez choisir vos modes de jeu. Vous relancez le mode créatif. Enfin, vous lancez le mode créatif. Ensuite, quand vous êtes dans le mode créatif, vous quittez le mode créatif. Et ensuite, là, vous relancez la map. Et vous recommencez le glitch pour pouvoir gagner des XP en illimité. Donc, ça, c'est la technique pour pouvoir passer au-dessus de la limite. Parce que comme vous allez éteindre votre console, et que vous allez rallumer votre console, et que vous allez directement en mode créatif, le jeu ne va pas prendre en compte vos niveaux quand vous allez relancer le jeu. Mais il va prendre en compte vos niveaux quand vous allez revenir du mode créatif. Et comme vous n'aurez pas pris d'XP en mode créatif, le jeu va comprendre que vous n'avez pris aucune XP. Mais vous allez quand même monter 4 niveaux. Donc, ça va faire bugger un peu l'analyse du compte. Et en fait, vous n'atteindrez pas la limite. Vous ne dépasserez pas la limite d'XP temporaire qu'ils ont mis en mode créatif. Donc, voilà. Ça, c'était pour la petite information supplémentaire que Jason Bok m'a dit. Donc, grosse dédicace à toi pour cette information. Et moi, je peux vous assurer que ça marche parce que moi, je le fais avec mon compte principal. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofru Mec. Et ciao. Peace.